Générique 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 Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui dans l'entretien du jour Yannick Gavel, président et cofondateur de la chaîne Hôtel et Préférences qui représente 150 établissements dans le monde Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui au lendemain du forum annuel de la BPI qui a eu lieu à Paris en présence de notre président Emmanuel Macron et de son homologue kenyan, Ourou Kenyatta Alors au cours de ce forum qui réunit les entrepreneurs Emmanuel Macron a longuement parlé de la crise sanitaire et de ses conséquences sur l'économie Les secteurs les plus touchés sont la culture, l'événementiel, le sport et surtout le tourisme Vous êtes ici pour en parler avec nous Yannick Gavel Le tourisme, je le rappelle, qui représente en France 7% du PIB qui regroupe 2 millions de personnes Le secteur du tourisme paie un lourd tribut en raison de la crise du Covid puisqu'il est amputé de plus de moitié sur ses recettes Alors est-ce que les vacances d'été ont pu limiter les dégâts ? Alors absolument, les dégâts ont vraiment été limités en juillet et août Les hôteliers étaient plutôt satisfaits Alors bien entendu les hôteliers situés à Paris ne l'étaient pas du tout parce que le tourisme lointain est inexistant Mais sur tout le tourisme, on va appeler ça local en France Les Français ont vraiment utilisé nos établissements En plus nous avons la chance d'avoir des établissements très complets avec des services piscine, spa, même s'ils n'étaient pas tous utilisables Mais nos restaurants étaient bien garnis et les hôteliers étaient très contents de ce mois de juillet et de mois d'août Et qu'est-ce qui marchait mieux ? Le haut de gamme, le moyen de gamme, le plus bas de gamme ? Plus l'établissement, alors nous avons des établissements 4 et 5 étoiles Plus les établissements étaient complets avec une offre, avec la mer, avec la nature ou avec une piscine comme je le disais Un vrai restaurant gastronomique Les clients allaient vraiment vers cette hôtellerie-là très complète, haut de gamme, pas trop luxe mais haut de gamme Et justement par rapport à l'année dernière, chiffre d'affaires meilleur que 2019 sur les deux mois d'été ? Très étonnamment, juillet-août, pratiquement pareil voire mieux pour certaines destinations On a des produits comme le Mâle de la Fouque à Sainte-Marie-de-la-Mer comme le Grand Hôtel des Flamants-Roses à Canon-Roussillon qui ont fait une année un peu exceptionnelle en récupérant une clientèle avec un haut pouvoir d'achat française qui devait partir loin et qui sont restées en France C'est-à-dire que la clientèle locale française a fait la balance avec la clientèle étrangère que vous auriez eu d'habitude ? Je le répète, hors Paris et hors les grandes destinations congrès les Français sont vraiment partis en vacances et ont utilisé nos produits ce qui était une bonne nouvelle pour les hôteliers Alors vous gérez 120 établissements en France c'est plus d'une trentaine à l'international quel est votre bilan général pour cette année 2020 ? Écoutez, l'année 2020 devait être une année exceptionnelle elle sera une année morose l'hôtellerie à l'international est vide, est fermée c'est très très dur pour nos hôteliers à Bali, à Barcelone, à Munich, à Sofia, etc. Ça ce sont les pires destinations ? Ce sont en tous les cas les destinations à l'international quand je parle de Bali qui sont fermées, carrément Depuis mars ? Depuis mars Et puis Paris, nous on a 25 établissements à Paris on a des grandes maisons, 4, 5 étoiles et là c'est très très dur Voilà Donc on a rattrapé juillet-août les hôteliers ont accueilli une clientèle européenne surtout française mais maintenant, c'est maintenant que le plus dur commence Alors vous dites Paris hyper compliqué les palaces sont fermés pourquoi vous ouvrez ? Alors déjà les palaces réouvrent un peu certains sont ouverts depuis un mois Malheureusement, on parle d'une fermeture de nouveaux parce qu'ils ont bien vu qu'il était compliqué d'avoir 400 personnes dans son établissement avec 40 chambres Donc malheureusement, les palaces ont réouvert et sont en train de refermer et de réutiliser heureusement qu'on a ça en France le chômage partiel Donc voilà Et alors sur des plus petites structures nous on a plutôt des établissements de 40, 50 chambres 4, 5 étoiles Il est un petit peu plus simple de réouvrir de gérer le partiel d'avoir une équipe restreinte et d'accueillir les clients qui utilisent votre établissement mais on est sur des taux d'occupation de 5 à 20% ce qui est très dur Alors Accor, votre concurrent affiche 1,5 milliard de pertes votre actionnaire est un concurrent donc plus petit mais bien sûr, comment se relever d'une telle crise ? Alors écoutez, Accor a des établissements très spécifiques malgré tout sur une clientèle internationale de businessmen en majorité Nous, puisque vous faites allusion à notre maison mère Nous sommes les cousins, hôtels et préférences, de Louvre Hôtel Groupe et Louvre Hôtel Groupe, c'est des établissements français familiaux, en périphérie avec une belle clientèle de commerciaux souvent français donc on est un peu moins impacté qu'Accor Et justement, 90% de vos établissements font au moins de 5 millions de chiffres d'affaires Est-ce aussi compliqué pour les indépendants que pour les grands groupes ? Oui, bien entendu, parce que c'est toujours pareil quand les affaires vont bien, vous gagnez beaucoup d'argent mais quand elles vont mal, vous en perdez beaucoup donc les loyers, les emprunts parfois, vous avez des hôteliers indépendants qui ont mis toute leur fortune dans l'investissement de produits hôteliers pour avoir des bons retours sur investissement et quand arrive une année comme ça, c'est catastrophique et certains perdent toute leur fortune C'est-à-dire ? Eh bien, vous investissez 10 millions d'euros vous avez des remboursements d'emprunts vous avez des loyers que vous ne pouvez plus payer certains achètent des fonds de commerce mais d'autres achètent les murs et quand vous achetez les murs à titre personnel en tant qu'indépendant vous vous endettez beaucoup donc un an, deux ans, trois ans c'est catastrophique pour ces gens-là Et qu'est-ce que ça veut dire comme scénario à la fin ? Ça veut dire qu'aujourd'hui... Des rachats à la casse ? Voilà, malheureusement on commence à entendre les dépôts de bilan dans le monde de la nuit les restaurants, les hôtels tiennent encore mais à partir du mois de mars ça va devenir extrêmement compliqué C'est-à-dire ? Quel est votre scénario ? Il va y avoir beaucoup de casses C'est-à-dire des dépôts de bilan ? Oui, bien sûr Oui, quand on ne peut plus rembourser ses loyers quand malgré le PGE, malgré toutes ces choses-là on est en cessation de paiement et bien à partir de ce moment-là on met la clé sous la porte parce qu'on ne peut plus tenir Donc on parlait de 30% de dépôts de bilan même dans l'hôtellerie Donc aujourd'hui, on n'a pas encore une vision et on ne sait pas ce qui va se passer sur le début de l'année 2021 Malheureusement, on se doute de ce qui va se passer sur la fin de l'année 2020 C'est-à-dire ? Il ne se passe pas grand-chose Et surtout, le commerce mondial et les hommes d'affaires ne seront pas de retour à la fois à Paris, à la fois à Cannes Tous les salons sont fermés et sont annulés Et donc, voilà, c'est compliqué Alors, pour vous, la crise est-elle exceptionnelle ? Ou le tourisme va-t-il devoir se réinventer face au tourisme de masse et au réchauffement climatique ? Alors écoutez, vraisemblablement comme on l'appelle le monde d'après du tourisme les hôteliers prennent conscience d'un certain nombre de choses Beaucoup d'hôteliers commencent à travailler les circuits courts On commence à voir des potagers et permacultures arriver dans nos établissements On est beaucoup plus attentionnés de faire travailler tous les artisans les commerçants à moins de 40 km de son établissement Donc ça, ça change On sait aussi que l'expérience client doit être améliorée On était un petit peu... Quand tout va bien on fait moins attention à tout ce qui se passe à la fois aux clients à la fois à l'expérience client à la fois à la satisfaction au digital faire de belles photos, etc. Donc tout ça, les hôteliers français prennent conscience de tout cela et vont s'améliorer pour pallier et surtout pour attirer une clientèle française qui allait très loin et qui va aller très loin de moins en moins Et justement, vous avez un peu plus de 30 établissements à l'international C'est quoi l'état des résas ? Est-ce que les hôtels sont ouverts, fermés ? Alors ça, je vous le disais Malheureusement, on a des établissements dans les grandes capitales européennes Nos établissements de Barcelone c'est compliqué Munich, c'est compliqué un petit peu moins Voilà, on a beaucoup de produits en Italie, en Pologne Tout ça, c'est très très dur C'est très très dur Je ne vous parle pas, comme je vous le disais tout à l'heure de Bali, où là tout est fermé Et l'Afrique, Marrakech ? Ah oui, alors ça, j'attends que vous posiez la question Non, non, Marrakech c'est malheureusement catastrophique On a un produit d'exception qui est le domaine des remparts au Talent Spa à Marrakech qui est à 8 minutes du centre dans la Palmeray Il y a tout ce qu'il faut Il y a un cours de tennis il y a une piscine chauffée il y a une grande piscine fraîche il y a des salons de massage il y a tout ce qu'il faut C'est l'endroit à rêver C'est pas fermé, mais c'est vide Et pour Noël, parce que Marrakech c'est toujours le carton plein à Noël Absolument Et alors là, on prévoit une réouverture de l'établissement le 1er octobre J'étais avec la directrice de l'établissement dans nos bureaux à Paris Elle est venue nous rendre une petite visite il y a 4 jours, 5 jours Donc ils attendent un premier petit rebond sur les vacances de la Toussaint du 15 octobre au 2 novembre Mais elle est très inquiète Il n'y a pas de raison pour la Toussaint ? Vous avez vu les difficultés sanitaires pour vous rendre à Marrakech aujourd'hui test PCR obligatoire, quarantaine, etc. Donc non, vraiment en mise sur les vacances de Noël en espérant que ça se soit calmé un petit peu Et l'Afrique, c'est une nouvelle terre de conquête pour vous ? Vous avez signé ce matin, vous m'avez dit il y a une heure, un nouvel hôtel à Madagascar Oui, les loges des Terres Blanches à Madagascar, dans le nord-ouest de l'île Un produit Eco-Resort extraordinaire Et ça c'est notre axe C'est Eco-Resort, comme je vous le disais tout à l'heure faire travailler les artisans les producteurs à disposition Là-bas on vit de pêche C'est un produit extraordinaire Mon équipe du développement était dessus depuis un mois, deux mois Et on a le signé ce matin Donc on ouvre une nouvelle destination à Madagascar, qui est une île fantastique Et pourquoi cette destination particulièrement ? Alors ça c'est parce que c'est l'hôtelier qui a découvert notre marque Parce qu'on a aussi une marque très luxe de boutique-hôtel, un peu comme ça Eco-Resort qui s'appelle Tempting Places qu'on a racheté il y a deux ans Et là on a beaucoup de clientèles internationales hôteliers internationaux qui découvrent cette marque et qui font appel à nos services Donc là c'est ce qui s'est passé Et puis nous on joue le jeu aussi de la période extrêmement compliquée avec les hôteliers en termes financiers je parle Et donc voilà, ça s'est signé ce matin une heure avant que j'arrive Alors là votre prochain chantier quand vous sortez de ce studio c'est quoi là ? Alors nous on aime beaucoup l'Afrique On était une chaîne volontaire plutôt française avec un développement européen Maintenant qu'on a retrouvé le groupe du Louvre on est plutôt sur un développement international et l'Afrique fait partie de nos objectifs On veut... Il y a énormément de lodges très haut de gamme Eco-Resort en Afrique Je pense à la Tanzanie, au Kenya Et puis d'autres pays aussi qui arrivent à l'ouverture touristique de produits haut de gamme Et là nous on sera là On sera là pour développer nos établissements en Afrique Lesquels par exemple ? Quels pays sont... Moi je vous parlais de la Tanzanie Je devais personnellement y aller pour commencer à visiter des produits d'exception Donc voilà, on ira dans les zones, dans les pays où il y a une offre Pourquoi pas le Sénégal, etc. Mais c'est un objectif de... Maintenant qu'on est arrivé à maturité en Europe de s'ouvrir à l'Afrique et à l'Asie Alors pour finir pour attirer les clients est-ce qu'on peut s'attendre à de meilleures offres promotionnelles ? Est-ce que ça va jouer sur les prix aussi ? Sur la baisse des prix ? Alors ça c'est... C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle c'est-à-dire que les hôteliers quand il n'y a personne qui passe dans la rue ça ne sert à rien de faire des prix parce que de toute façon même si vous offrez les chambres il n'y aura personne qui utiliseront votre établissement Donc ils ont surtout en juillet-août bien maîtrisé leurs prêts moyens parce qu'il faut faire rentrer aussi un petit peu d'argent et puis les conditions sanitaires ont fait que ça leur a coûté aussi beaucoup d'argent Donc ça, les offres vous savez c'est comme dans l'aérien c'est une question d'offres et de demandes Donc quand vous avez un établissement vide vous pouvez imaginer que les prix seront bas Aujourd'hui nos établissements en France sont complets les vendredis, samedi soir Donc là il ne faut pas s'attendre à avoir des prix ou des promos incroyables Par contre si vous avez envie d'aller un mardi soir ou un mercredi soir dans nos établissements il ne faut pas hésiter parce que là par contre vous allez avoir des prix dans le spa des prix voilà des prix qui sont très intéressants J'étais au Touquet hier et là nos hôteliers en pleine semaine en ce moment font des prix et vous pouvez vous faire plaisir dans un 5 étoiles à des prix très raisonnables Merci Yannick Gavelle d'avoir été avec nous et à bientôt Merci, au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada